bonjour, je vous présente différents produits ECOFLOW il y aura un concours ECOFLOW SMART GENERATEUR généralement ce sont des générateurs à batterie, mais celui-ci c'est un générateur à essence télécommande pour le DELTA PRO panneau solaire 400W batterie supplémentaire pour le DELTA PRO DELTA PRO que je vous avais déjà présenté, je vous remets la vidéo sur le i en haut à droite d'ailleurs je vous mettrai toutes mes vidéos ECOFLOW dans une playlist notice d'utilisation on y trouve la notice d'utilisation vous retrouverez toutes les caractéristiques sur bricoscore.com poids net 29,3 kg, générateur à onduleur puissance nominale 1800w avec décret à 1900w la cylindrée du moteur 80cm3 carburant sans plomb réservoir à essence 4L huile 0,38L temps de fonctionnement à pleine charge 3,5h bruit annoncé à 7,56 à 67db mode de démarrage électrique entonnoir pour l'huile un câble de connexion si vous souhaitez le connecter à un DELTA MAX ou DELTA PRO on est sur ce type de connecteur avec différentes clés pour la bougie un tournevis je découvre les générateurs avec vous et là il y a une plage d'application facteur de puissance 1 on est sur 1800w là par exemple des éléments électriques on serait sur un facteur de puissance plus petit et on serait au maximum 1440w et là pour tout ce qui serait moteur ça tombe encore et ça sera maximum 612w il faudrait surtout pas connecter un compresseur dessus parce que là on serait sur une puissance demandée qui serait bien au dessus et le générateur à essence vous allez pouvoir l'utiliser de deux manières différentes indépendamment c'est à dire en connectant directement un appareil jusqu'à une puissance de 1800w et comme ça il va l'alimenter mais vous pouvez également le connecter à des stations ECOFLOW et comme ça si vous n'avez plus suffisamment de batterie au niveau de vos stations le générateur va recharger vos batteries et c'est de manière automatique par rapport à ce que vous allez définir dans l'application sur la partie au dessus vous avez deux poignées le réservoir à essence avec une crépine dans la partie intérieure un renifler sur le bouchon OFF et ON sur le côté gauche une poignée de démarrage il y a un démarrage électronique mais également manuel ici le bouton marche et arrêt sur le côté droit vous avez un cache qu'on va ouvrir donc là on a de la mousse isolante ici on peut voir une batterie pour le démarrage électronique on est sur une batterie de 12,8v 1500mAh et là vous allez pouvoir connecter la batterie là vous avez le moteur c'est un râteau R80i pour les connaisseurs avec le réservoir à huile donc là on remet le cache et on verrouille avec un voyant d'alerte monoxyde de carbone un voyant d'alerte l'huile moteur pour le démarrage électronique ici pour activer ou désactiver la prise 220v qui est ici on pourra connecter des appareils à 1800w au maximum ici ici la connexion à l'application ici si vous souhaitez connecter le générateur à une delta pro ou une delta max on va commencer par ajouter l'essence vous devez mettre du sans plomb 95 ou 98 là c'est du 95 donc quand vous manipulez de l'essence soyez vraiment très prudent on ouvre le bouchon et on verse on mettez bien une protection parce que là vous voyez déjà ça coule en bas surtout vous ne devez pas dépasser la limite rouge bien entendu j'ai dépassé on va falloir que j'essuie tout ça j'en ai mis au dessus et j'en ai versé un petit peu à côté heureusement qu'ils ont fait un renfoncement ici on va rajouter l'huile on met 0,38L SAE 10W40 je vous mettrai le lien dans la description j'ai préparé 0,35L on utilise une rente noire on verse on connecte la batterie et on remet le cache station la station peut démarrer de 4 manières différentes démarrage électrique démarrage manuel 3e démarrage possible si vous la connectez à une station ECOFLOW DELTA PRO ou MAX si vous êtes sous un certain niveau de batterie, il peut démarrer pour recharger les stations 4e possibilité de démarrage la station ECOFLOW DEMARRAGE ON l'écran est allumé si j'appuie 3 secondes, elle va démarrer je m'attendais à quelque chose de plus bruyant après elle est à vide on va l'arrêter on est sur ON on est sur ON on est sur ON il suffit de tirer la manette il suffit de glisser pour démarrer il suffit de glisser pour démarrer si je veux arrêter, je re-glisse confirmé DELTA PRO je me connecte ici ils ont mis un câble assez long sur la DELTA MAX vous vous connectez directement sur la DELTA PRO on est obligé d'utiliser l'adaptateur qui est inclus avec la DELTA PRO vous mettez dessus dans l'application ECOFLOW PRO je vais définir un seuil de démarrage à 30% et un seuil d'arrêt à 50% c'est à dire que quand la station va être à 30% elle va enclencher le générateur et quand elle va atteindre 50% elle va arrêter le générateur vous n'avez plus de soleil, vous n'avez plus d'énergie, vous pouvez recharger votre station avec le générateur je vais charger l'ECOFLOW REVER PRO ça va faire descendre le pourcentage et quand il va atteindre 30% normalement le générateur va démarrer allez c'est parti ce qui est bien c'est qu'il y a une petite longueur au niveau du câble et là par exemple la station elle est dehors j'ai mis à l'ombre voilà on est sur 30% et il a démarré vous l'entendez ? je vais arrêter la charge de la REVER actuellement 1620W et ça va fonctionner pendant 4 heures ce qui est envoyé est reçu directement actuellement 38% et 1640W actuellement 1650W, il n'y a pas de bruit, pas de ventilateur, rien du tout alors qu'en chargeant de manière classique, là par contre il y a eu du bruit des ventilateurs on aura toujours été entre 1640W et 1650W 50% et vous avez vu directement à s'arrête et là si je veux je peux le redémarrer je peux le redémarrer pourcentage d'essence restante actuellement 94% le temps de fonctionnement restant 99 heures la puissance de sortie sur la prise 220V et sur la prise pour les autres générateurs on peut activer et désactiver la prise 220V là vous avez le choix entre le mode performance et le mode économique ici pour démarrer le choix du mode quand il est en fonctionnement la vitesse de décharge à priori c'est quand on est en altitude on peut choisir entre 1000 et 1800W là vous avez concernant l'entretien avec l'huile moteur filtre à air cuve acidiment bougie d'allumage et à chaque fois vous avez le dernier entretien qui a été fait paraille étincelle vitesse de ralenti jeté soupape réservoir de carburant et filtre de carburant conduite de carburant culasse et piston et là par exemple c'est au bout de 125 heures la bougie d'allumage c'est au bout de 100 heures chauffage de chantier PARKSIDE 3000W ça sera beaucoup trop on va le faire fonctionner à 1500W j'allume la station vous pouvez désactiver le mode économique en maintenant appuyer ici allez c'est parti allez c'est parti là je vais mettre 3000W il s'est mis en sécurité donc là quand il s'est mis en sécurité il faut éteindre il faut l'éteindre complètement et il faut le faire c'est parti il faut l'éteindre il s'est mis en sécurité il faut que la utilise c'est parti pour la réun Salz je peux tout le temps une scie TECPO l'eau et poussière aspirateur 1400w j'ai à peu près 63% de batterie, j'ai remis de l'essence vous ne devez pas dépasser le niveau rouge, c'est le niveau maximum on va voir si ça recalcule il m'a remis 100% le générateur a deux modes de fonctionnement, le mode économique et le mode performance le régime moteur sera au maximum, c'est à dire que la consommation sera au maximum et le bruit au maximum en mode économique, il va s'adapter à la puissance que vous allez demander de ce fait le régime moteur va être différent, il va faire moins de bruit si vous demandez peu et plus de bruit si vous demandez beaucoup également il y aura moins de consommation si vous demandez moins et plus de consommation si vous demandez plus je vais être en mode économique et je vais faire fonctionner deux appareils la mesure du bruit sera 2,50 m et le micro de la caméra il est à peu près 3 m et là il me dit 13 heures 42 minutes de fonctionnement je vais ensuite faire ability du tout j'attache vraiment je vais faire fonctionner 3h58min 1800w, aucun problème, j'ai déjà fait des tests beaucoup plus long, il n'y a pas de problème à 1800w Régime moteur s'adapte très rapidement Télécommande ECOFLOW Télécommande ECOFLOW, elle fonctionne avec 3 piles AAA d'ailleurs c'est bizarre que l'ECOFLOW n'est pas mis de batterie rechargeable sur la partie haute, vous avez un bouton pour allumer la télécommande ici concernant l'enregistrement avec l'ECOFLOW PRO activer et désactiver les prises 220v à distance activer et désactiver les prises DC dommage c'est qu'il n'y a pas de bouton pour activer et désactiver les prises USB sur le côté droite il y a une prise USB c'est d'alimentation et un autre port de connexion on pourrait regretter une mise en veille assez rapide quand on connecte sur une alimentation USB, l'écran passe en veille moins rapidement j'éteins la DELTA PRO je peux l'allumer à distance j'active la prise 220v tout ce qui est information c'est exactement les mêmes je désactive la prise la portée, je perds la liaison et je la récupère on est à peu près sur 14 mètres la station est de l'autre côté du mur en parpaing on capte on doit être à peu près à 5 mètres de la station la batterie supplémentaire la batterie supplémentaire et la DELTA PRO ça permet de doubler la capacité de la DELTA PRO physiquement elle se ressemble beaucoup avec toujours une poignée de transport pour la faire rouler deux poignées sur la partie haute sur la batterie supplémentaire vous avez un petit espace de rangement ici si vous avez des choses à mettre sur la part derrière vous pouvez connecter la batterie supplémentaire à la DELTA PRO vous avez même possibilité de connecter une autre batterie supplémentaire mais également le générateur à essence comme vu précédemment le générateur rechargeant alors les deux stations le seul conseil que je pourrais vous donner c'est la première fois que vous connecter les deux stations entre elles chargez-les à 100% quand vous en allumez une vous en allumez l'autre sur la DELTA PRO j'ai 79% de batterie et là j'ai 29% de batterie normalement vous n'avez pas de tel écart entre les deux stations les deux stations se suivent là j'ai un écart entre les deux stations parce que quand j'ai testé le générateur j'ai déconnecté les deux stations et je l'ai fait uniquement avec celui-ci c'est pour ça qu'il y a un décalage entre les deux quand vous définissez des niveaux de charge et de décharge c'est les deux ensemble c'est pas l'une et l'autre c'est pour ça qu'il est impératif sur votre première charge de les mettre toutes les deux à 100% panneau solaire 400w écoflow panneau solaire pliable il est en 4 morceaux il est vendu avec une housse de rangement qui peut faire office de support alors je trouve ce type de support pas trop pratique il faut toujours vérifier que votre station accepte 41V il n'est pas compatible avec toutes les stations solaires il est ip68 par exemple les delta, delta pro, delta max il n'y a pas de problème mais tout ce qui est river c'est pas compatible la longueur on est à peu près sur 2m35 et la profondeur on est sur 1m06 et là il est 14h17 là j'ai pratiquement du 350w on est sur un panneau solaire pliable une puissance de 400w et 400w j'arrive même à les atteindre parfois à plat du fait que ce soit un panneau pliable il reste quand même transportable maniable au niveau des points négatifs c'est un panneau solaire qui est quand même assez lourd et au niveau de la pliure ça fait un petit changement de couleur concours concernant le concours il y a une ECOFLOW REVER MINI WIRELESS à gagner c'est pas ce modèle là, celle-ci c'est la PRO d'ailleurs que je vous avais présenté, je remets la vidéo sur le i en à droite j'ai demandé ECOFLOW s'ils pouvaient mettre un produit en concours, ils ont accepté c'est moi qui organise le concours, et c'est ECOFLOW qui l'enverra directement au gagnant pour participer c'est très simple, j'ai mesuré une capacité à 3152w de la station DELTA PRO mais quelle est la capacité totale DELTA PRO plus batterie supplémentaire que j'ai mesuré ? il suffit d'écrire votre réponse en commentaire de la vidéo, une seule participation par personne, pas le droit de supprimer ou de modifier votre message, et le concours est ouvert à tous les pays je vous ai pas montré, mais il est possible de connecter la terre à ce niveau là à noter qu'en connectant directement le générateur via ses prises, on est une optimisation de la charge ECOFLOW annonce à 60%, après je sais pas comment il calcule ça voilà pour la petite présentation du groupe électrogène inverter de ECOFLOW au niveau désavantage, on est une bonne performance, 1800w avec des pics à 1900w bonne stabilité de la puissance, 1800w en continu c'est un groupe électrogène inverter le démarrage il est simple, avec un démarrage électrique le démarrage manuel est simple un écran LCD avec le pourcentage d'essence restant, le temps de fonctionnement restant, différentes alarmes on peut connecter directement une ECOFLOW DELTA PRO ou MAX au générateur il est compatible avec une application un mode automatique qui adapte la puissance du moteur à la puissance demandée il n'y a pas trop de vibrations le câble de connexion pour la DELTA PRO ou MAX fait 5 mètres au niveau des points négatifs, il n'y a pas de prise USB il n'y a qu'une sortie 220v le bruit même si je trouve que c'est raisonnable, c'est quand même des appareils qui sont bruyants il peut y avoir une petite odeur durant le fonctionnement c'est un produit qui demande de l'entretien si vous intéresse, vous avez tous les liens en description je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à très bientôt, au revoir